Voici le groupe suisse pour paraplégique. La fondation est la société mère du groupe. En font partie 7 sociétés filiales et 2 organisations partenaires. Plus de 1,8 million de personnes sont membres de l'association des bienfaiteurs de la fondation suisse pour paraplégique. La fondation gère l'argent. Celui-ci sert notamment à l'aide directe. Par exemple, lorsqu'un paralysé médulaire a besoin d'un nouveau fauteuil roulant. Mais aussi aux sociétés filiales et partenaires qui soutiennent les personnes touchées. Des gens comme Paul en profitent. Il a 34 ans. Il est marié, travaille comme artisan. Il joue aussi au football pendant son temps libre. Sur le trajet du travail, une voiture percute celle de Paul de plein fouet. Le blessant gravement. Les secouristes qui ont sauvé Paul ont été formés à l'Institut suisse de médecine d'urgence SIRMED. Ils identifient la blessure au dos et prennent en charge Paul de manière adaptée. Paul est conduit au grand hôpital le plus proche. Le diagnostic ? Paralysie médulaire. Paul étant paraplégique, il est transféré, après les premiers soins apportés, à l'hôpital au Centre suisse des paraplégiques, CSP, à Notteville. Au CSP, c'est-à-dire à la clinique du groupe, Paul est opéré de la colonne vertébrale par plusieurs spécialistes. Ensuite, il est transféré dans l'unité de soins intensifs et, plus tard, dans sa chambre au CSP. Paul est heureux d'être membre de l'Association des bienfaiteurs de la Fondation pour paraplégiques. Les membres qui sont paralysés médulaires suite à un accident et sont en fauteuil roulant de façon permanente reçoivent 250 000 francs de la Fondation, une sorte d'aide initiale dans leur nouveau chemin de vie. Pour Paul, une rééducation de plusieurs mois, avec beaucoup de physiothérapie et d'ergothérapie, commence au CSP. Pendant toute la rééducation, Paul est soutenu par d'autres sociétés filiales. Entre autres, des collaborateurs d'Orthotech aménagent la voiture de Paul pour l'adapter à son fauteuil roulant. Ne sentant plus ses jambes ni ses pieds, il apprend à piloter l'ensemble du véhicule au moyen d'un volant spécial. Lors de l'accident, Paul s'est également gravement blessé au poignet. La capacité motrice de sa main est donc restreinte. Ici, c'est Active Communication qui lui vient en aide. Elle lui fournit un téléphone mobile adapté qui lui permet par exemple d'ouvrir une porte et de gérer son environnement. Il peut s'exercer dans l'un des appartements tremplins du CSP. Afin que l'épouse de Paul puisse être à proximité pendant sa rééducation, elle séjourne régulièrement pendant quelques jours à l'hôtel Semparencé. Elle se réjouit de pouvoir dormir tout près et de retrouver Paul tôt le matin. La rééducation d'un paralysé médulaire dure en moyenne de 4 à 9 mois en fonction du niveau lésionnel. Paul peut rentrer chez lui au bout de 6 mois. Mais auparavant, son appartement doit être adapté à son fauteuil roulant. L'Association suisse des paraplégiques, ASP, une organisation partenaire de la Fondation, le soutient pour cela. Notamment les seuils au sol sont retirés et la cuisine est abaissée. Paul est de nouveau chez lui et échange régulièrement avec Parahelp. Parahelp conseille Paul, son épouse et le service d'aide et de soins à domicile en indiquant par exemple comment passer du fauteuil roulant au lit ou que faire en cas de difficulté pour poser la sonde, car les paralysés médulaires ne sentent plus leur vessie. Paul peut bientôt reprendre le travail. Pendant la rééducation au CSP, des conseillers en orientation professionnelle interne l'ont aidé à trouver un nouvel emploi via une reconversion. L'ancien artisan travaille désormais dans un bureau. La recherche suisse pour paraplégiques analyse, entre autres, si Paul travaille de manière durable à son nouveau poste et comment sa situation professionnelle se répercute sur sa vie. Les résultats permettent à la Fondation de vérifier s'il existe des lacunes dans les prestations et quels investissements doivent être effectués. Paul a de nouveau un programme journalier. Il travaille à temps partiel, joue désormais au rugby en fauteuil roulant et rencontre ses amis. Paul mène de nouveau une vie active et comblée. Tout le groupe pour paraplégiques l'a accompagné de la phase aiguë à aujourd'hui en passant par la rééducation et il continuera à le faire tout le long de la vie. Et ce, grâce à plus de 1,8 million de personnes qui versent tous les ans leurs cotisations ainsi qu'à de nombreux autres particuliers et entreprises qui donnent de l'argent pour différents projets du groupe. d'avance. Sous-titrage FR